L'Olympique de Marseille est toujours sans entraîneur depuis le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Après l'échec du dossier Paulo Fonseca, le favori pour reprendre le poste se nomme Sergio Concecao. Alors que les négociations sont toujours en cours, le technicien portugais a déjà identifié la première recrue de son air dans la cité provençale. Le chantier le plus important de l'OM cet été est bien celui d'entraîneur. Le club fosséen souhaite enfin avoir de la stabilité à ce poste après avoir vu pas moins de trois coachs sur son banc la saison écoulée Marcelino, Gattuso, Gasset. Snobé par Paulo Fonseca, qui a donné sa préférence à l'AC Milan, et Mathias Almeida, Marseille a jeté son dévolu sur Sergio Concecao. Les discussions seraient avancées entre les deux parties qui évoqueraient même déjà le Mercato. Dans les discussions avec les dirigeants marseillais, ça parle un peu de l'effectif s'il veut garder certains joueurs etc. Les discussions sont parties loin, révèle le journaliste de RMC. Florent Germain. Débarqué du FC Porto il y a quelques jours sous fond de tension, Sergio Concecao s'impliquerait déjà dans le projet fosséen. L'OM commencerait même déjà à satisfaire les exigences de l'ancien coach de Nantes en ciblant un joueur dont le profil correspond à son style de jeu. Selon l'équipe, le club fosséen aurait jeté son dévolu sur Lilian Brassier. Toutefois, l'OM va devoir faire face à la concurrence de plusieurs autres clubs dont Monaco et l'OL qui seraient aussi intéressés par le défenseur de Brest. Lilian Brassier, c'est un joueur intéressant mais Brest en demande 12-15 à Meurot donc ça pique un peu. Monaco était en janvier dernier. C'est un joueur qui plaît énormément à Sergio Concecao qui lui aussi avait essayé de le faire venir à Porto. C'est un bon défenseur central de Ligue 1 qui termine 3e avec Brest la saison dernière. Après, il ne lui reste qu'un an de contrat donc il ne faut pas surpayer, 15 euros c'est très cher quand même. Explique notamment Nicolas Filol, journaliste pour Football Club Marseille.